On raconte que chaque lac du Québec a son huard. C'est un canard avec un collier de plumes blanches qui ne chante qu'entre chiens et loups. Juste au moment où le jour commence à tomber et que la nuit se lève. Il y a de ça bien longtemps, vivait une tribu abenaki sur le bord d'un lac. Le chef s'appelait Onas et il avait épousé la plus belle fille du village, Niska. Ensemble, ils avaient eu un fils, Napiwa. Ils avaient le lac qui leur donnait du saumon tous les jours et le bois derrière où ils pouvaient ramasser du gibier. Mais le chaman, le sorcier du village, les avait bien prévenus. Si on voulait être protégé, il fallait respecter la consigne du huard, le maître de la nuit. Dès qu'on entendait son chant, on devait laisser son ouvrage et rentrer à la maison. Et bien sûr, tous les guerriers du village respectaient la consigne. Ce soir-là, c'était la veillée. Tous les anciens s'étaient réunis en cercle de paroles et Napiwa était là. Il était rendu à l'âge où on pose beaucoup de questions, mais on n'écoute pas forcément les réponses. Merci.